Au cœur de l'Ukraine, une ville résiste à nouveau à la destruction. Tôt dimanche matin, les forces ukrainiennes ont affirmé avoir déjoué une attaque de missiles russes visant Kiev. Les missiles ont été interceptés avant d'atteindre la capitale, évitant ainsi une catastrophe potentielle. Les autorités russes ont signalé avoir abattu cinq drones ukrainiens au-dessus des régions frontalières de Kursk, Belgorod et Rostov. Ces assauts aériens surviennent alors que l'Ukraine renforce ses positions dans la région de Kursk, onze jours après le début d'une incursion surprise. Presque simultanément, des drones d'attaque russes ont visé Kiev, mais les défenses aériennes ukrainiennes les ont tous neutralisées en dehors de la ville, empêchant toute destruction ou victime. Les forces russes et ukrainiennes ont toutes deux signalé des attaques aériennes sur leur territoire respectif, tandis que de violents combats terrestres se poursuivent dans le Donbass ukrainien et la région russe de Kursk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes renforcent leur position à Kursk, malgré les affirmations russes de repousser de nouvelles offensives de Kiev. Pendant ce temps, les troupes russes poursuivent un bombardement intense autour de Pokrovsk dans le Donbass. Alors que le conflit s'intensifie, l'attention se porte sur la région stratégique de Kursk. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé samedi le renforcement des positions ukrainiennes dans cette zone cruciale. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les forces ukrainiennes ont utilisé des lances-roquettes fournies par l'Occident pour détruire un pont sur la rivière Seïm, entraînant la mort tragique de volontaires participant aux évacuations civiles. Le 17 août dernier, la présidence ukrainienne a réitéré son intention de persuader la Russie d'engager des négociations équitables. Cela intervient dans un contexte d'avancée sans précédent des troupes ukrainiennes à Kursk depuis début août. Parallèlement, dans la ville de Pokrovsk, à l'est de l'Ukraine, les autorités militaires ont exhorté les civils à accélérer leur évacuation face à l'approche des forces russes vers l'une des cibles de longue date de Moscou. Nikolai Patrouchev, conseiller du Kremlin, a accusé l'OTAN et les services de renseignement occidentaux d'avoir orchestré les opérations ukrainiennes à Kursk. Ces allégations compliquent davantage une situation déjà instable, alors que les deux nations se préparent à ce qui pourrait être un moment charnière de ce conflit en cours. Restez à l'écoute et à très bientôt pour d'autres mises à jour sur cette crise en évolution rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada